on va retourner un peu dans le quartier d'enfance des amis je vais vous raconter une petite histoire là c'est une histoire flippante mais à ce que c'est vraiment une histoire ouais c'est je m'en souviendrai toute ma vie mais je pense qu'on a tous vécu ça un peu dans notre jeunesse une histoire un peu où on a vraiment flippé on a vraiment eu peur très peur même voilà je vais vous la raconter arrivé dans le quartier vous allez vous rendre compte de cette histoire moi même deux histoires je vais vous raconter très très flippante même il faudrait que j'arrive au même endroit pour pouvoir vous raconter ça voilà vraiment là où ça s'est passé pour que vous puissiez le vivre avec moi dans les boulevards pérez putain ça c'est l'une des premières renault clio que j'ai eu en service quand j'ai commencé chez ranteca c'est vieux alors il a mis son clignotant mais pas pour aller à gauche mais juste pour doubler le vélo et là où alors il s'est trompé il leur mais maintenant c'est dangereux les amis voyez comme quoi tenez pas compte de soyez vraiment sûr avant quoi que ce soit alors qu'est ce qu'elle est belle la gs la vache ça c'est une moto ouais je l'orne dessus de plus en plus et en plus quand je vois la chaîne de boss au fraude c'est vrai ça me donne envie vraiment de voyager avec ça parce que c'est vraiment la moto la baroudeuse la 4 4 voilà voilà en voiture il ya des 4 4 c'est la 4 4 2 c'est vraiment aller magnifique cette moto et je pense que pour faire le bled ou la vie il n'y a pas mieux que ça moi c'est sûr les voix sa scooter électrique les amis on entend même pas même pas qu'est ce qu'elle plaisir vous avez à rouler là dessus franchement c'est vraiment bizarre après bon voilà moi j'ai un client qui a ça il voilà une autonomie de 120 kilomètres je crois par jour ça lui va ça lui suffit largement à ces bm ça ouais et c'est vrai que c'est pêcheur des marges on le voit et c'est vraiment du on off c'est ça doit être impressionnant sur une mécané ouais ça ça doit être à essayer je pense vraiment essayé ça un jour ça y est là on rentre dans le quartier de mon enfance ça y est ça klaxonne c'est pas l'homme c'est pas l'homme encore une gs putain c'est vraiment il ya que ça on croise que ça à bm ils se sont fait vraiment plaise avec ça et ils ont réussi à avoir ils ont tué la concurrence franchement les super ténéré les africa twin et tout ce qu'on veut j'ai le coup des doigts là oh là là comme c'est pas des grands chauffants alors il faut que je vous raconte ça avant que j'ai plus de batterie là parce que la batterie de la gopro les amis c'est pas terrible elle est belle la nouvelle goldwin la putain les magnifiques cussiens c'est vraiment alors la première histoire les amis comment cela donc vous imaginez j'étais avec moi et 6 80 je venais de très très bas là bas donc bien accéléré à fond les manettes j'arrive ici des quatre heures du matin quatre heures à trois quatre heures et du matin j'arrive ici à fond à fond les manettes j'avais le feu au vert et là il ya un gars mes amis qui passent devant boulevard des bâtignons là qui me grille le feu mais qui grille le feu il passe un cheveux de mon de mon scooter donc je m'arrête ici pour déjà reprendre mes esprits j'étais avec ma copine dès l'époque et je vous jure il est passé devant ma roue mais à un cheveu près ils m'ont embarqué et le temps c'est à vous devenez tout blanc vous avez vraiment la peur vous avez vous êtes vraiment vous êtes livide vous vous êtes vous vous dites mais mais qu'est ce que je fais encore là parce que il a un cheveu près on était mort donc résultat des courses il part vers la place de clichy et donc là je le suis avec la rage je le suis comme ça voilà exactement le temps de reprendre mes esprits je le suis il faisait bon là c'était on va c'est quand même mon été et j'arrive je le rechope au feu qui est là bas juste là pas celui ci le prochain feu là bas et là les amis fenêtre ouverte j'arrive à sa hauteur je dis mais ça va pas ou quoi tu as failli nous tuer juste là et le mec je me rappellerai toujours il avait en fin de compte la fenêtre ouverte je lui parle comme ça il n'a pas compris je l'attrape par les cheveux les amis il avait une bonne tignasse et boum 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 au moins trois fois sur le sur le volant mais vraiment et là j'ai vu le sang éjecté mais va vers le pare brise à l'intérieur du pare brise mais vraiment avec la rage que j'avais et j'ai laissé sur place et je suis parti il était juste à la place de cette clio là je me rappellerai toujours donc là je tourne à gauche pour accompagner mon ma copine chez elle et le mec donc il bouge fort il est dans la voiture la tête le nez en sang sur le volant et ma copine qui elle va forcément s'inquiéter plus pour lui mais attend on va pas laisser comme ça vas-y on retourne le voir j'ai nique sa mère attend il a failli nous tuer et lui serait rentré chez lui tranquillou et si nous si nous avait embarqué avec sa bagnole et son pare-chocs à l'avant mais serait rentré chez lui tranquillou il leur resterait jamais arrêté donc non non on le laisse là qui crève j'en ai rien à foutre qui se vide de son sang et on est rentré alors après je sais pas la suite ça se trouve il a été retrouvé peut-être par quelqu'un et mais en tous les cas mes amis quand ça vous arrive alors ça je me rappellerai toujours j'étais j'ai freiné des des deux freins et j'étais debout sur les freins et il est passé à la roue avant mais mais je vous jure à un cheveu près mais c'était fini pour nous ben vous vous imaginez en plus il a grillé le feu encore tu grilles un feu intelligemment tu vois ça nous est tous arrivé tu le gris mais gentiment t'arrives au niveau du feu tu stoppe peut-être pas mais tu fais comme assez dès le passage tu contrôles droite gauche personne boum tu grilles le feu ah non 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 lui il a grillé le feu comme si c'était un feu vert alors que le feu vert il était pour nous et ça ce genre de personnes les amis c'est juste criminel et on peut pas laisser passer sa joue jeu c'est un conseil que je vous donne après vous laissez pas votre carte de visite mais franchement il faut il faut les marraves comme il faut après derrière on s'en fout au moins franchement j'ai eu une satisfaction personnelle de l'avoir mais démonter comme il se doit et là je vais vous raconter une seconde histoire que voilà je vais vous raconter une seconde histoire donc j'étais avec donc mon collège et lycée il est juste en face vous le voyez d'ici et j'ai connu un ami qui s'appelait patrick donc fils unique pourri gâté il avait chez lui il avait il habitait juste un peu plus loin là il avait un appartement de ouf je pense qu'au moins il avait 100 voire 150 mètres carrés il avait un métoscope il avait toutes les cassettes vidéo de clint eastwood charles bronson enfin bref juste là et un jour on était avec un grand polonais qui traînait avec nous plus lui il était pareil vers trois heures du matin trois heures et demie on rentrait tard le soir et on sont rentrés à pied et là je vais vous raconter l'histoire les amis pareil c'était vraiment flippant donc c'est l'époque des crânes rasées et des skinheads bien sûr donc d'ailleurs leur fief c'était ça voilà le dôme de villiers vous le voyez là ça c'est le dôme de villiers donc je vais vous raconter l'histoire exactement ça s'est passé donc on rentrait de nuit juste en face là comme ça et je me rappellerai toujours donc il y avait là où il ya la camionnette blanche c'était un camion vert europe car je me rappellerai toujours ça tombe bien que ce camion soit là et en fin de compte donc on remet par contre patrick est très provocateur mais pas du tout bagarreur alors ça c'est vraiment le problème de et le client polonais pareil enfin le client le pote polonais donc un grand grand polonais mais une tête mais mais vraiment une tête de plus que nous et en fin de compte juste ici au milieu il y avait un conteneur pour bouteilles vous savez les bouteilles pour jeter des bouteilles en vert à l'intérieur et nous on arrivait donc par là et là juste là sur le conteneur il y avait un mec qui collait des affiches pour le front national il était tout seul et que son balai ça colle il était là en train de coller et patrick arrive derrière lui tant que le mec était à genoux il arrive derrière lui puis il dit mais si je reconnais cette tête de con là mais c'est pas celui qui a un oeil en vert là il prend l'affiche comme ça mes amis il la déchire je dis pas patrick patrick arrête parce que ils sont pas tout seul ces mecs là et je vois voilà là il ya la camionnette blanche c'est un camion europe car le mec qui se lève il fait un signe avec son balai et là je vous jure c'est vrai à l'arrière du camion la porte arrière s'ouvre vous voyez un mec deux mecs trois mecs et les mecs ils arrivent comme ça vers nous et je vous jure j'avais un blouson au cuir c'était en hiver quand même et moi ce qui m'a sauvé ici c'est que ce quartier j'étais livreur de pizza comme je vous ai dit donc j'ai plein d'amis déjà qui sont portugais et gardiens immeubles donc j'ai françois dans cette rue rue constantinople à françois je connais le code de sa porte par coeur ici à corrado plaza je connais également le code par coeur et puis il ya même même à force de livrer les mêmes clients je connaissais leur code et donc ils arrivent et là je vous ai mis il y avait un petit nerveux je me rappellerai toujours il tenait comme ça s'emballer pour coller là les affiches avec sac alors qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya là les mecs qu'est qu'il ya les p'tits merdeux là et les deux mecs donc le polonais et patrick derrière moi derrière mes épaules et mad était devant à affronter les mecs et je me suis dit putain et à un moment donné je savais qu'on allait prendre un coup de balai et ça c'était sûr le mec qui était tellement nerveux ici tenait son bali le secouait comme ça les deux autres ils parlaient pas et je voyais que c'est la grande gueule et comme mon père m'a toujours dit on dit dans un groupe tu repères la grande gueule et c'est celui là qu'il faut frapper parce que c'est lui le meneur et là les amis il me met un coup de balai mais vraiment violent donc j'ai eu le réflexe de lever la main je bloque en fin de compte le balai là je récupère le balai et là je leur mets un coup comme ça d'un seul coup tous les trois et là je leur dis à mes potes maintenant vous courez et là on va je vais vous montrer le chemin qu'on a fait en courant donc là on se met à courir tout droit ici vous imaginez la scène on court on court on court et mais vraiment et puis des mecs qui nous cours derrière mais on avait quand même pris une bonne longueur d'avance on court on court on court et on va arriver là bas là où vous voyez l'aquarium bah donc corrado ses parents étaient gardés un immeuble juste là alors là je vais vous montrer on arrive ici au courant et le polonais a bien suivi mais pas françois papa pas patrick et en fin de compte on arrive ici juste là donc la porte verte là je fais le code vite fait et je rentre mais je vous jure c'est vrai je fais le code et je rentre comment il s'appelle le polonais donc m'a bien suivi alors lui je vous jure mais flippe est comme idée vous savez quoi je rentre moi je tiens la porte à l'intérieur et parce que les mecs qui connaissent commence à donner des coups de pied d'aide avec leur toc comme jamais la porte à trembler et l'autisme est directement monté à l'étage mais je le rappelle j'ai dit mais attend mais vient de donner un coup de bordel il est revenu donc on tenait la porte derrière et puis patrick par contre on sait pas ce qu'ils sont c'est pas où il était mais vraiment on était là à se dire mais putain merde patrick qu'on n'a pas de on sait pas où il n'a pas suivi et puis le polonais flippe est comme il est alors j'ai dit écoute maintenant on va ouvrir la porte on va y aller non 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 ils sont encore là ils nous attendent non 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 c'est flippant on a attendu genre bon allez une demi-heure trois quarts d'heure à la fin j'en avais marge dit maintenant jour là je vous jure ce que je vais raconter est vrai les amis un joue la porte il y avait donc je regarde les personnes ni à droite ni à gauche il a un moment donné je crie tu vois je crie fort patrick patrick et je vous jure que j'invente rien les amis je vous raconte l'histoire telle qu'elle est bien sous une voiture comme ça patrick était en dessous et j'entends une voix tout doucement qui me dit je suis là je suis là et je vous jure il avait vu toute la scène en direct c'est à dire qu'il était sous la voiture à plat ventre il a vu quand il donnait des coups de pieds il nous a il a tout vu quand ils ont essayé de fracasser la porte pour pour nous rattraper et lui il a tout vécu en direct sous une voiture comme ça et ça c'est une histoire réelle des amis et je peux vous dire une chose c'est qu'il a jamais eu flip il a il a flippé comme jamais sa race et il m'a dit franchement si ici si ils avaient vu que j'étais là j'étais mort voilà c'était juste pour vous raconter cette petite histoire qui n'est pas quand même rien donc après la flippe que je vous ai raconté où vraiment franchement vraiment j'ai vraiment vu la mort avec avec mon ex copine et ben il ya eu cette histoire là voilà on va se rentrer tranquillou ce que là il fait pas très beau il fait même froid on repasse devant michel mon pote michel juste là à que de souvenirs dans ce quartier mais vraiment que de souvenirs